Comment ça s'est passé aujourd'hui ? Oh bébé, bébé, bébé ! Ça a bien commencé parce qu'on avait quatre coréores dans les premières passures. Malheureusement, on a perdu cette provaison à Petr Kras notre jeune coréore sud-africain. Et donc la bagarre a déjà été déclenchée devant et c'est très difficile de rentrer. Donc on a perdu un bon élément. Mais les trois autres ils ont fait ce qu'ils ont prouvé. Malheureusement, dans le contre, on aurait préféré qu'il soit le meilleur placé au général de Petr Kras. Mais c'est l'autre jeune coréore qui était devant. Bon. Finalement, ça n'a pas fait une super opération. Mais l'important, ce que je retiens, c'est que les garçons, ils étaient motivés, ils étaient devant et au moment où il fallait. Si on veut dire, il y a des étapes qui n'ont plus peur. Peut-être peur, à moi, personnellement, non. Peut-être un coréore, parce qu'ils sont jeunes quand même. Mais bon, c'est à travers des étapes comme ça, qu'on devient grand. Oui, absolument. Et puis, il faut passer par là pour être au bloc. Alors, vous êtes des membres de Calais ? Peut-être, non ? Non, pas du tout. C'est à l'opposé. C'est à côté de Marseille. Ah oui. D'accord, d'accord. Alors, est-ce que vous avez un niveau nouveau, mais c'est la première fois ? Non, non. L'équipe est déjà venue trois ou quatre fois auparavant. Moi-même, j'ai couru autour de Martinique quand j'étais coréen. Oui. Et juste pour petite mémoire, Cédric Oustache était dans notre équipe. Ah oui. Et notamment, il était un double appartenance la dernière fois qu'il a gagné. Donc, nous, Martinique, c'est quelque chose pour nous. Oui. Ça nous tient vraiment au cœur. À cœur. D'accord. Eh bien, merci. Merci d'avoir évolué. d'avoir évolué à notre interview. Alors, donc, on vous souhaite de bonnes choses pour les prochaines étapes. Ça va ? Merci. Merci à vous. Et bonne participation pour vous aussi. Merci.